Chers amis, nous fêtons aujourd'hui la Sainte-Famille de Jésus-Marie et Joseph. L'Évangile nous présente un épisode des plus intéressants de la vie familiale de Jésus avec ses parents. C'est d'ailleurs le seul qui nous est rapporté avant qu'il ne quitte sa famille pour aller prêcher sur la route de Palestine. Regardons de plus près cette scène pour en tirer une nourriture spirituelle pour aujourd'hui. L'Évangile de ce dimanche nous montre que pour Marie et Joseph, tout n'a pas été aussi simple qu'on aurait pu l'imaginer. Nous les voyons se rendre à Jérusalem avec Jésus pour la Pâque. Il y reste huit jours, puis c'est le moment du retour à Nazareth. Les jeunes Jésus restent à Jérusalem sans prévenir ses parents. Quant à eux, ils quittent la ville sans vérifier qu'il est du voyage. Cette séparation durera trois jours. Ils sont très inquiets, victimes d'un accident. Quand ils les retrouvent, ils lui sont part de leur angoisse. Et c'est là que nous entendons l'étonnement tout aussi sincère du Fils. Comme c'est fait-il que vous m'ayez cherché. Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je dois être. Rappelons-nous ces paroles du prophète Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. Marie, elle-même, ne comprend pas tout. Tout de suite. Mais l'Évangile nous dit qu'elle gardait dans son cœur tous ces événements. C'est ainsi que l'Évangile de Luc nous montre un chemin à suivre. Accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Prendre le temps de la méditation. La sainte famille ne fut pas une famille sans problème. Une famille sainte parce que Marie et Joseph ont été dociles et attentives à la volonté de Dieu. Et de ce fait, Dieu y tient la première place. Fêter la sainte famille, c'est se réjouir que Jésus ait pu grandir auprès de parents unis au milieu de l'amour. C'est aussi chercher ce que nous pouvons faire pour que, dans nos familles, il y ait plus d'amour à l'intérieur, plus de foi en Dieu et plus d'amour envers nos frères et sœurs. Marie, Joseph et l'enfant Jésus ont souffert, mais ils sont restés unis, fidèles et humbles. Voilà donc l'exemple d'une famille qui est digne de ces noms. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...